bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania qu'est ce que le koubala au pluriel koubalé c'est une réception qui fait partie des traditions sociales hébreaux mésopotamienne et que qui devient avec les chrétiens une catéchèse liturgique on y rappelle les écritures l'ancien testament et les récitatifs composés par les apôtres qui ont déjà le statut de la bible on témoigne une lettre de saint paul la première lettre à timothée qui dit les écritures disent on ne musèlera pas le bœuf qui foule le grain ça c'est l'ancien testament de theronome 25 et encore l'ouvrier mérite son salaire ça c'est mathieu chapitre 10 verset 10 autrement dit l'évangile de mathieu a le statut de l'ancien testament a le statut de la bible l'évangile de mathieu qui est un lectionnaire liturgique est considéré comme parole de dieu c'est pourquoi le coubala est une catéchèse liturgique alors cela a lieu le samedi soir comme un shabbat chrétien et lorsque c'est fini les catéchumènes s'en vont les autres restent ils prient toute la nuit jusqu'aux premières lueurs de l'aurore ou alors on célèbre les saints mystères la messe on se tourne vers l'est parce que jésus est le soleil levant ainsi donc cette catéchèse liturgique des coubala permet de préparer les catéchumènes elle permet aussi à l'assemblée de préparer la liturgie du dimanche matin malheureusement les occidentaux comme ils ne connaissent pas cette tradition des réceptions des coubala a mal interprété le nouveau testament quand il est question de repas dans les actes des apôtres dans les évangiles dans les évangiles elle croit tout de suite que c'est l'eucharistie la messe non c'est simplement l'étape précédente celle des coubala qui n'est généralement pas dans le même lieu et en tout cas pas au même moment il ne faut donc pas confondre l'autel avec la table d'un repas observons maintenant le fil vertical c de mémoire première perle à cana on est donc pour une famille pour une maisonnée deuxième perle la guérison d'un enfant et l'évangéliste nous dit et toutes les maisonnées cruent en jésus donc une conversion d'une maisonnée entière ensuite et bien l'onction de marie sur les pieds de jésus dans sa maison de bétanie ensuite l'enseignement de jésus dans la maison du cénacle encore une maison et puis après la passion la résurrection l'apparition du christ ressuscité toute porte est en close cette insistance sur les maisons dans ce fil nous invite à faire le lien avec les coubala première perle sans la présence de marie comme à cana et des femmes consacrées l'église n'aurait pas pu s'étendre en effet c'est bien dans les maisonnées autour des femmes consacrées comme la vierge marie que l'on apprend les récitatifs que l'on garde la mémoire de la parole des apôtres que l'on accueille les nouveaux et les petits du royaume avec une hospitalité chaleureuse jean chapitre 4 l'enfant moribond et guérit et c'est toute la maisonnée qui croit alors selon la tradition un récitatif est composé et fixé dans la mémoire c'est en maisonnée que la fois se dit et se transmet la récitation de la parole en maisonnée est limitée par l'entre soi il est nécessaire de faire un rassemblement des maisonnées pour s'ouvrir à d'autres visages du christianisme la troisième perle se passe justement dans une synagogue et bien cette synagogue préfigure le koubala chrétien c'est à dire un rassemblement de maisonnées la synagogue n'est pas le lieu du sacrifice sanglant comme le temple de même le koubala chrétien n'est pas le saint sacrifice de la messe quatrième perle l'aveugle nez guéri dans le bassin d'immersion de l'envoyé et la figure du baptisé que fait cette perle dans un fil qui nous parlerait du koubala et bien les prêtres que l'évangile a mission de former au moment du koubala ils ont la mission de discerner qui dans cette assemblée est mûr pour recevoir le baptême cinquième perle jean chapitre 12 nous sommes dans la maison de bétanie les paroles de jésus confortent le geste de marie qui répondit son parfum mais ces mêmes paroles devraient aussi corriger le plan de judas sixième perle jean chapitre 14 la récitation est une oeuvre spirituelle qui forme l'église et le coeur de chacun c'est une oeuvre de l'esprit saint jésus enseigne qui éprouve de l'amour pour moi ma parole il la garde et mon père l'aime affectueusement et auprès de lui nous venons et une demeure auprès de lui nous faisons celui qui en revanche n'éprouve pas de l'amour pour moi ma parole il ne la garde pas et cette parole que vous entendez n'est pas de moi mais du père qui m'a envoyé perle 7c nous sommes chez pilates jésus lui dit je suis venu pour rendre témoignage à la vérité chaque catéchumène doit lui aussi être capable de témoigner de la vérité et d'abord très concrètement très humblement être capable de rendre compte de réciter le kanun le symbole des apôtres et puis ensuite selon sa capacité et bien de participer à la mission de l'église par la vérité de ses bonnes oeuvres et par l'annonce de la bonne nouvelle perle 8c jésus transmet à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés la méditation en fil vertical nous suggère que la rémission des péchés se pratiquait dans le lieu du coubala où après avoir nourri nos âmes par la récitation des perles évangéliques et bien on pouvait recevoir la rémission de ses péchés et au moment du repas convivial et bien se réconcilier avec son frère en le servant avec charité je fais un excursus sur le livre des apôtres chapitre 6 en occident généralement c'est très mal compris on imagine que des diacres sont nommés pour servir à table c'est impensable en orient les hommes ne servent pas les femmes à table les hommes ne servent pas les repas lors de quoi s'agit-il il s'agit de femmes veuves du monde c'est à dire qui comme la vierge marie se consacre à la prière à méditer la parole peut-être même à composer des récitatifs sur tel ou tel miracle à la transmettre dans les maisonnées à la transmettre aux catéchumènes à préparer les coubalais alors il y a des grecs et bien les grecs ont besoin d'une traduction d'une bonne traduction donc ces femmes vont voir les apôtres et elles disent donnez nous des traducteurs fiables et les apôtres nomment étienne et philippe ce sont des prénoms grecs ce sont des des personnes qui savent bien le grec et les apôtres vont nommer aussi nicolas qui est catéchumène néophyte alors quel est son rôle ce petit débutant et bien c'est de vérifier si la traduction est accessible puisqu'elle est faite pour être apprise par coeur alors acte 6 verset 7 le résultat c'est il y eut de nombreuses conversions bien sûr puisque la parole va pouvoir se répandre abondamment alors quel est le rôle de ces diacres lévites pendant le coubala et bien d'abord ils vont accueillir et puis ils vont veiller au recueillement au bon esprit du coubala et sans doute aussi donner aux uns et aux autres une mission merci au revoir à bientôt vous vous Sous-titrage ST' 501